L'ambiance a été toute particulière ce 23 octobre 2023, le long de la ceinture de la corniche de Brazzaville, à travers une vaste opération de planting d'arbres. Soit 2500 plants d'acacia ont été plantés dans le cadre de la commémoration du centenaire de la proclamation de la République de Turquie et du projet de végétalisation des zones sensibles aux érosions. Consciente de l'importance de cette opération, Simone Loubienga, maire de l'arrondissement de Bakongo, salue l'initiative. Planter c'est bien, mais préserver et entretenir c'est mieux. C'est pourquoi nous vous assurons de l'implication, alors l'implication totale des populations de Bakongo, qui sont ici représentées par les chefs de quartier de notre arrondissement Bakongo, pour s'atteler à cette tâche de la préservation de cette forêt que nous allons planter ici et maintenant. Intervenant à quelques jours de la tenue du sommet des trois bassins forestiers, ce planting d'arbres témoigne de l'étroite relation de coopération turco-congolaise dans la protection de l'environnement. L'importance de ce planting a en effet deux éléments qui sont assez importants. C'est la centenaire de la Fondation de la République de Turquie. Dans ce cadre, nous souhaitons organiser cet événement. Mais aussi, vous savez que dans quelques jours, le Congo va accueillir et organiser le soin de trois bassins, c'est-à-dire un grand événement pour la protection de l'environnement, la biodiversité et les protections de forêts tropicaux. Donc c'est un geste symbolique par la Turquie d'organiser ce planting et donner son soutien à l'implication de son Excellence le Président de la République, qui a vraiment œuvré pour organiser cet événement majeur. Avec une participation massive des élèves se joignant à la cause, cette activité est un moyen d'initier les jeunes au reboisement. Je suis heureux. C'était un peu difficile, mais on a réussi à planter quelques plantes pour l'environnement. Pour l'oxygène et pour la santé de la nature. C'était facile. C'était facile. Ça ne prend pas beaucoup d'énergie. Et c'est quelque chose qu'on a fait toujours pour la nature. Brazzaville, qui revête à nouveau sa casquette de Brazzalaverte, vient à point nommé raffermir cette volonté gouvernementale du maintien de l'équilibre et de la protection de l'environnement pour la survie de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada